Comment ça se passe sur les territoires et nous en milieu rural, force est de constater que les collectivités en lien avec les préfectures se sont mobilisées pour organiser des centres de vaccination dans tous les départements même si ces derniers n'étaient pas forcément parfaits ou n'ont pas forcément répondu à toutes les attentes. La notion de sécurité, la notion d'accompagnement, la notion de prise en charge avec des professionnels de santé, elle s'est mise très rapidement en place. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a eu quelques soucis à l'allumage et pour les uns pour s'inscrire, on n'a pas tout le monde qui est un geek de l'informatique et pour les autres pour pouvoir être sûr d'être vacciné dans les meilleures conditions donc s'inscrivant dans 3, 4 ou 5 lieux différents donc bloquant également des places pour d'autres et puis tout un tas de personnes qui étaient frustrées parce qu'elles n'ont pas pu se faire vacciner. Le manque de vaccins fait que aujourd'hui cette machinerie qui a été mise en place sur les territoires a dû s'interrompre pour partie et d'ailleurs on lui redemande de se préparer à redémarrer, à tir larigot j'allais dire, dans les semaines qui viennent. C'est tous ces soucis de stop and go qui nous sont dictés par le national et tout le volontarisme local entre les maires et les préfectures avec des agences régionales de santé qui elles ont plutôt à faire passer des messages, à lire des documents ou à pousser à la roue sans pour autant ni contrôler ni se mettre à la place. Manque d'empathie essentielle. Maintenant, l'ambition que tout le monde soit vacciné au mois d'août relève d'une gageur, on a bien conscience, elle est à un dimensionnement européen et c'est sûrement tant mieux. Et c'est vrai qu'au niveau local, on est surtout frustrés par rapport à cette situation.